Je te retrouve aujourd'hui pour un message à te transmettre, un message important que tu dois avoir maintenant. Alors juste avant de commencer ce tirage, je remercie toutes les personnes qui me suivent et toutes les personnes qui m'ajoutent également sur Instagram. Sur Instagram, je mets des phrases inspirantes, je mets des réflexions aussi sur les choses, sur la vie, etc. Donc si tu souhaites me joindre et voir également mon quotidien, voir également ma petite jument parce que je la mets aussi sur Instagram, viens me rejoindre avec plaisir sur ce réseau social que j'adore. Allez, on va passer directement à ce tirage. Je vais te demander de choisir entre ces trois pierres. Alors, je t'avoue que niveau lithothérapie, je ne suis pas une experte. Donc ça, je sais que c'est le cristal de roche. Ces deux pierres, elles sont magnifiques. Je les ai achetées dans un salon et je ne me souviens plus des noms. Donc d'ailleurs, si tu es calé en pierres, n'hésite pas à me mettre en commentaire le nom de cette pierre et également de cette pierre, j'en serai ravie. Du coup, je te laisse choisir vraiment, va vers celle qui t'inspire le plus. Alors, je vais te les montrer de suite. Donc ça, c'est... Je la trouve vraiment magnifique. Le cristal de roche, vraiment à l'état pur. Je ne sais pas si on voit bien là. C'est de toute beauté. J'ai toujours adoré le cristal de roche, vraiment. Celle-là, elle est très sympathique. Très, très, très sympathique. Elle est curieuse en plus avec sa forme. Et cette magnifique pierre aussi, où il y a un dégradé de couleurs, qui est assez incroyable. Ça donne un côté un peu féerique, en fait, à cette pierre. Et c'est vraiment très, très, très bon. Alors, va vers celle qui t'attire le plus. Et on va commencer de suite avec le premier choix. Et on va commencer de suite avec le premier choix. Alors, ici, avec l'œil de tigre, on va te parler de calme, de clarté, d'émotions équilibrées, de communication et d'intuition. Alors, je vais te lire le message qui est rattaché à cette carte, pour que tu comprennes vraiment tout l'essence de celle-ci. On te dit, si vous avez été rongé par les pensées négatives ces derniers temps, alors le cristal œil de tigre vous aidera à vous débarrasser des pensées indésirables et vous aidera également à retrouver une attitude positive et plus inspirante. Très vite, vous commencerez à voir les choses plus clairement et vous vous rendrez compte qu'il n'y avait vraiment rien à craindre en réalité. Calmez vos pensées et commencez à écouter votre instinct. Sachez que tout va bien et que vous êtes complètement entouré d'amour. Cette carte a aussi un lien avec la communication. Vous pouvez éviter un désarroi et des problèmes inutiles en ayant une communication directe avec les autres. N'ayez pas peur d'exprimer votre opinion avec honnêteté et assurez-vous qu'il n'y a pas de malentendus. En agissant ainsi, vous gagnerez le respect et l'admiration des autres. On va continuer ce tirage avec une seconde carte qui va te transmettre un message. SAUVE QUI PEUT Alors on te dit que comme cette expression l'indique, on est dans la chute pour sauver sa peau. Alors il est bon de voir que tu te concentres sur l'autre afin de l'aider ou le sauver. Mais c'est uniquement parce que cela te permet de fuir ce que tu es, tes propres magmas internes par exemple, et ce que tu devrais faire pour toi. Ne cherche plus pour le moment à vouloir faire avancer les autres ou le monde. Pense à revenir à l'intérieur de toi, c'est-à-dire chez toi. Ne te fuis pas, même si l'option de sauveur est gratifiante pour ton égo, tu as déjà assez à faire chez toi. Alors j'espère que ces messages t'auront vraiment mis en lumière quelque chose qui est important en ce moment par rapport à toi. Si cette vidéo t'a parlé, merci de mettre un pouce vers le haut et je te souhaite une très belle journée. Si tu as choisi la seconde pierre, on va passer directement à ton tirage. Alors j'ai deux messages à te transmettre et c'est ce qu'on va faire de suite. Alors, on te parle de Prémit. Donc je vais te lire le message de cette carte pour vraiment que tu en comprennes tout son sens. Ça nous dit, vous êtes sur le point d'acquérir une perspicacité spirituelle profonde. sous la forme d'une vision prophétique au moment où vous l'attendez le moins. À travers cela, vous réaliserez qu'au cœur du problème, seul l'amour existe et vos perceptions du mal et du bien sont simplement une illusion humaine. Une connaissance personnelle profonde grandira en vous et vous réaliserez qu'elle baigne littéralement dans l'amour. Rien ne peut vous faire du mal ni avoir un effet négatif sur vous à l'exception de vos propres peurs. À travers cette expérience, vous n'aurez plus aucun doute sur le fait qu'une forme supérieure existe vraiment et qu'au travers de cette force, tout est possible. Lorsque vous commencerez à croire au pouvoir universel de l'amour pour vous guider, vous donnerez du sens à votre vie et à votre raison d'être. On passe au second message qui t'attend. C'est vraiment... Ici, on parlait quand même de spiritualité et sur toutes les cartes, il y en a combien là-dedans ? Je vais te dire exactement combien il y en a. Sur ces 40 cartes, je tire l'unique carte, la seule qui parle de spiritualité. Et on te dit donc, spiritualité incarnée. C'est un message vraiment en cohérence avec ton premier... ta première carte. Pareil, je vais te lire le message qui s'y rattache parce que ce sont des messages ultra puissants. Alors, on te le dit, devenir un être parfait sans aucune aspérité n'est clairement pas le but de l'expérience de l'humain. Oublie l'idée de redevenir simple pureté comme un ange. Tu es un humain, alors autant l'accepter. Ne vois-tu pas l'ego spirituel qui te pousse à monter toujours plus haut pour atteindre la désincarnation ? Ne vivre que de positif et de lumière est un leurre. Les règles du jeu ici-bas sont claires. Jouer avec les polarités contraires, incarner les différents aspects de nous-mêmes, voilà ce qu'il serait bon d'expérimenter plus sérieusement pour intégrer et vivre ton spirituel dans la matière. Sois davantage vrai avec ce que tu incarnes ici sans renier la moitié de toi-même. Ce n'est pas parfait et positif ? Tant mieux. Tu n'es pas là pour nourrir un bel idéal mensonger de lumière et de sagesse que tu n'as pas encore atteint. Alors j'espère que vraiment ces deux messages vont pouvoir t'aider du coup à aborder ta spiritualité, peut-être sous un nouvel angle ou peut-être du coup à la développer. En tout cas, les deux messages étaient tournés sur ce thème-là. Donc c'est forcément quelque chose qui en ce moment doit te titiller ou tu dois te poser peut-être des questions ou tu veux peut-être en savoir plus ou tu veux développer ça ou une nouvelle vision de la vie par la spiritualité. Dans tous les cas, si ces messages ont résonné en toi, merci de mettre un pouce vers le haut et je te souhaite une très belle journée avec tout mon amour. Si tu as choisi cette pierre, on passe à ton tirage. Maintenant, on va voir quel message t'es destiné. Alors, on te parle de Jasper Rouge et de Cyanite. Alors, peut-être que ce message t'es destiné ou alors celui-là ou alors peut-être les deux. Prends vraiment celui qui résonne en toi et si c'est les deux, ça veut dire que les deux te sont destinés. avec le Jasper Rouge, on te dit vous pourriez vous trouver dans une situation dans laquelle vous serez obligé de prendre soin de quelqu'un dans le besoin et de le protéger. Cela peut être une personne ou un animal domestique qui a récemment vécu un traumatisme et souffre d'anxiété ou de dépression. Votre amour et votre attention l'aideront à guérir et en même temps, vous guérirez inconsciemment un aspect de vous-même qui désirent aussi être nourri. Vous allez guérir d'un traumatisme vécu dans le passé, probablement dans votre enfance ou peut-être provenant de votre vie antérieure. Il n'est pas nécessaire de creuser dans le passé ni d'essayer d'imaginer quoi que ce soit. Rappelez-vous que nous sommes des miroirs les uns pour les autres et que nous guérissons automatiquement lorsque nous nous inquiétons des besoins d'autrie. Faites confiance au pouvoir de l'amour. Pour cette carte, on te dit soyez attentif à votre intuition et à vos rêves dans les jours à venir car vous êtes guidés par une compréhension, une perspicacité spirituelle plus profonde. A travers ce processus, la majorité des choses vous vient l'esprit de manière inconsciente ou bien dans vos rêves. Une idée particulièrement ingénieuse fera surface et changera radicalement votre vision de la vie, en particulier en ce qui concerne votre carrière. N'essayez pas de forcer le processus. L'idée surface fera surface quand vous l'attendrez le moins. Détendez-vous simplement et ouvrez-vous aux nouvelles possibilités et perspectives qui se présentent. Sachez qu'elles existent déjà à l'intérieur de vous et de manière abstraite et spirituelle. On va maintenant passer au message, au dernier message que je dois te transmettre. On va voir de suite le message qui fait destinée. alors encore là, deux messages. C'est la seule pierre qui a plusieurs messages, mais pourquoi pas ? Pareil, ici, c'est peut-être un message qui t'est destiné ou alors celui-là ou peut-être les deux. Donc, vois vraiment celui qui résonne en toi. Pareil, je vais te les lire parce que ce sont des messages très puissants. pour le néant, on te dit n'aie pas peur du vide, du rien. D'être perdu, c'est là que tu t'offres la chance de te retrouver, d'apprendre de nouvelles choses. Quand rien n'est certain, tout est possible. Pour Google-toi, on te dit de te Googler intérieurement. c'est-à-dire interroge-toi, va chercher ta propre réponse, sois ton propre guide. Ta réponse vaut autant que celle des autres. Cesse de vouloir bien faire, de chercher la bonne réponse ou bien d'être la bonne personne. Écoute ce que ton être, ton âme te disent. Ce n'est pas si compliqué quand on écoute. Peut-être devrais-tu écouter réellement plus souvent si ce n'est pas présent et que la connexion avec toi-même n'est pas ouverte, inutile de prétendre écouter. Alors ici, sur ce dernier message, on te parle clairement de l'intuition, d'être connecté à son moi intérieur et de pouvoir capter, écouter les messages qui sont vraiment qui arrivent vers nous. ça, effectivement, il faut que le canal soit ouvert. Sinon, c'est très difficile de pouvoir s'écouter. Je suis en train de faire une formation sur l'intuition. Alors, dis-moi si en commentaire ça t'intéresserait et tu aimerais vraiment être, apprendre à être à l'écoute de toi. Et pour ça, j'ai une technique infaillible où tu peux réellement instantanément savoir si c'est ton intuition ou non. Et ça, ça peut aider réellement énormément de personnes puisque, tout simplement, ça m'a aidé moi, en fait, clairement. si ces messages ont vraiment résonné en toi et tu t'es retrouvé, alors comme je t'ai dit, ici, il y a vraiment deux messages qui sont tombés à chaque fois, donc il faut prendre ce qui résonne. Si ça t'a fait du bien, si ça t'a éclairé sur quelque chose en particulier, merci de mettre un pouce vers les hauts et je te souhaite une très belle journée avec tout mon amour.